Yahoo ! Allez, saute ! Saute ! Saute ! Saute ! Encore une ? Saute ! Saute ! Suite et s'insistez maintenant ! Tiens, je connais ton bonnet ! C'est mieux, là ! Youhou ! Coucou, mes chéris ! Oh là là, c'est trempé ! Bonjour, mon petit bijon ! Tu m'as l'air en pleine forme ! Tiens, ça te fait jaune, là ! Comment va-t-il depuis là ? Très bien, madame ! Il se porte comme un charme ! Tu vois, c'était pas la peine de rentrer si tôt ! Chevalier est un incompétent ! Je te l'ai toujours dit ! De l'asthme ! Ce garçon n'a rien, rien du tout ! Ouais, ben, y'a qu'à attendre la prochaine crise, hein ! On verra s'il a pas les jetons ! J'espère que ça les découragera et qu'ils les renverront dans sa cambrousse ! Et oui, Sweetie ! Euh... Sweetie ! Il a été gentil avec lui, au moins ! Sweetie, tu viens m'embrasser ? C'est pas semblant de détester ! Hein ? Allez, va ! Bonjour mon amour ! Tu vois, tu t'es baignée, les bottes ? Ouais ! Maman ! Papa ! David ! Maman ! Papa ! David ! Maman ! Papa ! David, animal, il va mourir, vite ! Arrête de gueuler comme ça ! Vite, animal, il arrête pas à respirer ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Appelle le Samu ! Qu'est-ce qu'il a ? Appelle le Samu, non tes dieux ! Je l'emmène respirer dehors ! Le Samu, c'est quoi ? Le Samu, c'est... Le Samu, c'est... Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que t'en dis ? C'est génial ! Tu viens jamais les mains vides, toi, hein ? Un pied de clématite ! C'est pour la façade de votre mise. Xavier Gouzon a bien envie, alors... À toi l'honneur ! Plante-le ! Vas-y, t'as la baraka avec les plantes. Mais où ça ? Où tu veux. Alors ? Je crois qu'il se plaira bien, là, hein ? T'es pas venu seulement pour ça, hein ? C'est ton petit frère qui te tracasse. C'est vrai qu'il a remis ça, la semaine dernière. À la tienne. Tu n'as pas été très accueillant avec lui. C'est pas de ma faute, j'ai été pas sous garantie quand ils nous ont acheté un. Tu sais ce que c'est, l'asthme ? C'est un champ d'amour qui s'étouffe. J'ai idée qu'il s'adresse à toi quand il souffre. Il voudrait t'aimer et toi, tu te défiles, tu le repousses. Je me trompe ? Hein ? Je ne suis pas en train de te dire qu'il est malade à cause de toi, hein ? Mais j'ai le sentiment que tu es le seul à pouvoir l'aider. Tu comprends ? Bouge pas. J'ai quelque chose pour toi. Viens voir. Regarde. Assieds-toi. C'est sur la civilisation inca. J'en ai toute une flopée. Je les ai achetées il y a des années quand je suis allé au Pérou. C'est un pays fabuleux. Sais-tu que j'ai découvert des touffes de Catleya blanc dans les ruines de Machu Picchu. Elles poussaient entre les pierres. Tu te rends compte ? Tu imagines ? Des orchidées sublimes qui viennent spontanément sur les murs. Regarde. C'est là. Exactement là que je les ai trouvées. J'en ai même qu'une pour être sûr. Ça t'embouche un coin, hein ? Tu penses que ce livre peut t'intéresser ? Alors, il est à toi. Tu peux l'emporter. landais ? Vosée ! Vosée ! Vosée ! Vosée ! Vosée ! Vosée ! Je veux voir mon fils ! Ves-y ! Alors, petit con, tu t'en fassures virer, hein ? Les lunettes, là, pas avec moi, c'est trop. Excuse-moi. Tu restes, tu vas pas t'en aller ? Ah, trois jours, parce que je commence un nouveau film lundi. Oh non, mais t'es pas sympa. Je peux pas le retarder, ton film ? Demande à ton père, c'est lui qui produit. La vache, mais tu te repousses quand ? Mais tout le temps, tout le temps. C'est quand j'en mette que je suis fatigué. Allez, viens, tu vas voir ton nouveau jardin. Tu reviens, tu vas montrer tes nouveaux chefs-d'oeuvre. Alors, qu'est-ce que j'apprends ? T'as un petit frère, maintenant ? C'est pas mon petit frère, le cas. C'est qu'une demi-portion. Je suis sûre qu'ils l'ont acheté en solde quand ils l'ont payé. Oh, dis pas de conneries, il est un peu fragile, c'est tout. Bon, les bières, je vais te montrer mon frère. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas, il a répondu ça. Tu trouves ça marrant, toi ? Je trouve ça génial, carré, croyez-moi sur parole. C'est un petit génie, ton fils, je te l'ai toujours dit. Tu as vu son jardin ? Non, mais vous avez vu son jardin, c'est une splendeur. Il a de la magie verte dans les doigts, garçons. Un jour, on parlera d'Edgar Somman, comme on parle de Le Nôtre ou de Ville Morin. Ah, Mozart, viens t'asseoir ici. Tu vas me goûter ce grave grand cru classé 1978. Tu verras, ça n'a pas de prix. Enfin, ça n'a pas de prix. Mais tu ne me bois pas ça comme de la limonade. Tu arroses ton gosier comme tes fleurs. Délicatement. Non, Roger, tu ne crois pas qu'il est un petit peu jeune quand même pour goûter ? Se faire virer du collège avec un tel panache, ça s'arrose, non ? Allez, toi, mon fils. Et à ta santé. Et n'oublie pas que dans ce verre, il y a la terre, les vignobles, le soleil et un mois de salaire d'un machino au tarif syndical. Santé. Vas-y tous, non, quand même. T'as fini ? Presque. On va se faire gauler, elle ne va pas tarder, la secrétaire. Il faut que je lui remette sa machine sur son bureau, moi. Tu ne vas pas y aller en pension. C'est moi qui te le garantit. Et pour la signature, on fait quoi ? On va limiter. Avec tous les contrats que m'a signé ton père, tu penses que je la connais par cœur ? Tu déconnes ? Écoute-moi ce chef-d'œuvre. Approche, viens. Lettre au directeur. Cher monsieur, j'ai le regret de vous informer que les circonstances familiales présentes m'obligent à renoncer à l'inscription de mon fils, Edgar Soman, dans votre établissement. En conséquence, vous pouvez d'ores et déjà disposer de sa place aussi bien dans l'internat que dans les salles de cours. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées signée Hugues Soman. Qu'est-ce que t'en penses ? Je n'ai jamais vu une lettre aussi bien chialée. Le temps de mettre en place la machine à écrire, je change de chemise et on fonce à la poste. On prend la secrétaine, prends ça et je te rejoins.